Dans ce climat de lutte anticorruption qui règne en Chine, les responsables corrompus tentent de faire disparaître les sommes d'argent illégalement acquises. Aujourd'hui, la somme d'argent qui a quitté la Chine ces derniers mois est si grande qu'elle menace directement la stabilité de l'économie chinoise. Plus de 117 milliards de dollars américains ont quitté la Chine en 2012 sous forme de capitaux, selon les chiffres publiés ce 1er février par l'administration des échanges étrangers du pays. Ces données viennent préciser les craintes que de grandes sommes d'argent illégales quittent le pays. En janvier dernier, le comité de discipline interne du parti communiste indiquait que plus de 100 millions de dollars de fonds illégaux avaient quitté le pays. Cette situation reflète le manque de confiance envers la stabilité économique et politique de la Chine. Mais cette fuite des fonds pourrait mener vers un autre problème pour l'économie. Ces fonds pourraient être réinvestis en Chine comme des investissements étrangers. Cela prendrait avantage sur les taxes et les concessions immobilières et cela porterait un autre coup à l'économie chinoise. Les profits de ces investissements se feront en dehors de Chine, ce qui provoquera une autre perte de richesse. Selon les observateurs, cette fuite de capitaux a été déclenchée par des peurs d'une chute brutale de l'économie chinoise. Mais ce courant pourrait bien se poursuivre. Les fonds vont continuer de quitter. La Chine et le rythme va s'accélérer. Les responsables corrompus ont peur de l'effondrement du parti. Ils veulent protéger leur richesse en les envoyant à l'étranger. Les médias chinois ont rapporté un pic dans la revente des propriétés immobilières appartenant aux responsables en réaction à une campagne de lutte contre la corruption. Selon l'économique observeur, la commission d'inspection de la discipline du parti communiste prédisait en janvier dernier que 150 millions de dollars quitteront encore la Chine cette année. Merci. Merci.